Aujourd'hui on vous explique tout ce qui se passe au démarrage d'un ordinateur, pourquoi ça peut être lent et ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. A la fin de la vidéo vous saurez ce qu'est un BIOS, ce qu'est un chargeur d'amorçage et surtout vous saurez comment accélérer le démarrage de votre PC. Entre le moment où vous appuyez sur le bouton de démarrage de votre ordinateur et le moment où vous pouvez vous en servir, il se passe une période plus ou moins longue que l'on appelle la séquence de démarrage. Séquence car c'est une succession d'étapes plus ou moins visibles qui s'enchaînent pour vous permettre d'utiliser votre ordinateur confortablement. On va détailler ça étape par étape et on va voir que l'on peut réaliser des optimisations pour accélérer le démarrage. Tout commence par un tout petit logiciel, logiquement appelé micro-logiciel ou firmware en anglais, qui est chargé d'inventorier les composants processeur mémoire vif, disque dur, etc. et de vérifier si tout ce qui est nécessaire est présent et fonctionne correctement. Si vous n'êtes pas familier avec la liste des composants que Tom vient de donner, allez voir notre vidéo qui explique pourquoi un PC RAM, on présente tout ça. Lien dans la description, fiches si vous nous regardez sur YouTube, mettez un pouce en l'air, tout ça, tout ça. La première chose qui se passe lorsqu'on allume son ordinateur, c'est l'apparition d'un premier écran, souvent le logo du constructeur qui est affiché par ce micro-logiciel. On trouve principalement deux sortes de micro-logiciels sur le marché grand public. Le plus connu, le BIOS, pour Basic Input Output System, sévit depuis les années 70. Écran vieillot, déplacement au clavier, peu d'aides interactives, il a survécu jusqu'à nos jours car c'est un système éprouvé, connu par tous les constructeurs et compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Ensuite, l'UEFI, pour Unified Extensible Firmware Interface, a fait son apparition dans nos ordinateurs domestiques depuis une bonne dizaine d'années. Plus récent, il permet même d'utiliser une souris, il est mieux adapté aux matériels informatiques actuels. Bon, c'est très bien tout ça, mais en quoi va-t-on pouvoir jouer sur la vitesse de démarrage de nos PC ? Eh bien, il y a un mode pour cela. Le Fastboot. Cet amorçage rapide propose de ne pas réaliser certaines étapes, comme par exemple l'actualisation de l'inventaire des composants. Vous pouvez trouver cela dans la configuration du BIOS ou de l'UEFI. Toutes ces étapes en moins réduisent de fait le temps de démarrage. Cette configuration est disponible lorsque vous tapez une touche précise juste après avoir appuyé sur le bouton d'allumage de votre PC. Le truc, c'est que ça dépend du constructeur. Alors ça peut être F10, F12, la touche Supre. En général, c'est écrit sur l'écran de démarrage, mais ça va parfois très vite, ce qui se solde souvent par un pianotage frénétique sur toutes les touches du haut du clavier. Deuxième point, le micro-logiciel a une séquence de démarrage prédéfinie. C'est-à-dire qu'il va d'abord, par exemple, regarder s'il y a un CD dans le lecteur CD pour démarrer dessus, puis s'il n'y en a pas, regarder s'il y a une clé USB, et enfin s'attaquer au disque dur. Et on en connaît même qui s'évertue à chercher une disquette. On peut changer cela pour qu'il aille directement s'occuper du disque dur en désactivant le démarrage sur les autres périphériques. C'est d'ailleurs une bonne pratique en termes de sécurité. Enfin, vous pouvez aller faire un tour sur le site de votre constructeur, DLHP Asus, pour voir s'il n'y a pas une mise à jour à réaliser. Plusieurs d'entre eux fournissent d'ailleurs des programmes de mise à jour qui se chargeront de réaliser simplement ces opérations pour vous. Une fois que le micro-logiciel a vérifié que tout est en ordre, il va se mettre à la recherche d'une zone d'amorçage sur le disque dur. Cette zone d'amorçage est une région particulière du disque qui contient un chargeur d'amorçage. Alors on se calme, ça n'a rien de compliqué. Un chargeur d'amorçage, ça sert simplement à démarrer le système d'exploitation. Ceux qui exploitent deux systèmes d'exploitation sur la même machine ont d'ailleurs l'habitude de jouer avec. Car oui, on peut avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine et oui, c'est possible de jouer avec. Pour les Windowsiens, vous aurez sans doute ou avez sans doute déjà eu l'occasion d'interagir avec lui lorsque vous avez mal éteint votre ordinateur et qu'il vous demande si vous voulez démarrer normalement ou effectuer une analyse du système. Si vous n'avez qu'un seul système, le chargeur d'amorçage ne devrait pas vous poser de questions et avoir une configuration par défaut. Ce qui veut dire que vous ne le verrez même pas. Si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation installés, vous allez pouvoir configurer le chargeur d'amorçage pour réduire le temps de présélection afin que votre système par défaut se charge plus vite. Attention tout de même à ne pas trop réduire ce temps sous peine de ne plus en avoir assez pour faire votre choix. Une fois que le système d'exploitation démarre, il reste encore quelques petites choses à faire. Premièrement, le chargement du noyau. Le noyau, c'est le cœur même du système d'exploitation. Dans cette phase, le système charge ses modules de base. Il charge également les programmes responsables de piloter les différents périphériques. Votre imprimante, votre carte graphique, votre souris, etc. Ces fichiers s'appellent donc logiquement des pilotes, drivers en anglais. Ensuite, le système démarre les services. Les services sont des programmes qui fonctionnent continuellement en arrière-plan. En arrière-plan, ça veut dire grosso modo que ça n'apparaît pas sur votre écran. Illustrons cela avec Omer. Ici, Omer est au premier plan ou foreground en anglais. Maintenant, il est à l'arrière-plan ou background en anglais. Maintenant, il est temps de permettre à l'utilisateur d'ouvrir une session. Une fois qu'on a tapé ses identifiants, le système charge le bureau et enfin l'ensemble des programmes réglés pour se lancer au démarrage. Il est d'ailleurs possible de régler le système pour qu'il ouvre la session automatiquement. Ce qui n'est pas forcément une super idée. Cela permet au tout venant d'accéder sans souci à votre session en ayant la possibilité d'y faire ce qu'il souhaite. Donc si c'est votre cas, ajoutez un mot de passe à l'ouverture de votre session, s'il vous plaît. L'ordre des différentes tâches que l'on vient de voir varie légèrement en fonction des systèmes d'exploitation. Mais que ce soit sous Linux, macOS ou Windows, ils passent tous par ces étapes. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour accélérer cette phase. En premier lieu, parlons du disque dur. C'est un point crucial pour un démarrage rapide. Quand le système est chargé en mémoire, les données sont lues sur le disque. De ce fait, un disque dur récent et véloce vous permettra un chargement très rapide. Si vous avez un disque mécanique un peu ancien et que vous passez au SSD, vous ne reconnaîtrez pas votre machine. Un autre point à étudier est l'ensemble des programmes et services lancés au démarrage. Sur les PC vendus dans le commerce, il arrive fréquemment qu'une ribambelle de programmes soit installée par défaut et lancée automatiquement. Avec le temps, on continue à y ajouter des logiciels. Et notre PC prend de plus en plus de temps à démarrer tout ça. Ces lancements automatiques peuvent être désactivés. Pour les gens sous Windows, on vous renvoie à notre tuto sur les PC qui rament en lien dans la description. Évoquons maintenant le Fast Startup, démarrage rapide en français. La plupart des systèmes offrent aujourd'hui un Fast Startup qui permet de sauter toute l'étape de préparation du système avant de le charger en mémoire. C'est le même principe que la veille prolongée ou l'hibernation. Le système garde une image de la mémoire vive qu'il ré-exploite pour devenir opérationnel tout de suite. Il est souvent activé par défaut dans les systèmes grand public récents. Enfin, faites vos mises à jour. En plus d'avoir les corrections des dernières failles de sécurité, une autre raison de les faire, c'est qu'elles apportent souvent des optimisations. Pour résumer, les ordinateurs et les systèmes d'exploitation ne sont souvent pas configurés de manière optimale par défaut. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous a donné des clés pour améliorer ça. Que ce soit en désactivant les lancements automatiques de programmes, en achetant un SSD ou en bidouillant votre BIOS, prenez le temps de tester ces changements. Et un petit conseil d'experts, faites ces changements un par un. Ça facilitera le retour en arrière en cas de petit pépa. Et le bonus, c'est qu'en parcourant ensemble la séquence de démarrage d'un ordinateur, on a détaillé ce que sont en informatique, un micro-logiciel, un pilote, un noyau et même un service. Et ça, ce n'est pas rien. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, typez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, écrivez-nous des commentaires. Oui, parce que jusqu'ici, on vous disait un commentaire. Et on a l'impression que vous l'avez un peu trop pris au pied de la lettre. Des commentaires, donc, s'il vous plaît. Et si vous voulez reprendre votre souffle après cette vidéo, nous vous conseillons d'aller faire un tour sur la chaîne de Roma, On manque pas d'air, pour découvrir le monde de la pratique de l'apnée et de la relaxation. C'était Flou et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501